Je lui passe la parole avant de vous laisser répondre, M. le Président. Oui, merci M. le Président. C'est vrai qu'à l'origine, lorsque les comptes de campagne ont été instaurés, l'objectif du législateur visait à ce qu'il retrace l'exhaustivité des dépenses engagées. Et cette conception de l'exhaustivité était même parfois inflationniste. Moi, j'ai le souvenir de ces fameuses notes d'essence qu'il fallait faire, même dans une circonscription électorale géographiquement compacte. Moi, je suis un élu urbain, ou encore de ce chargé de mission de votre commission qui s'était ému que je n'ai pas eu recours à une agence de communication pour mener une campagne cantonale et à qui j'ai eu le plus grand mal à le convaincre que je n'avais jamais recours à ce type de prestations. Et puis, progressivement, parce qu'il y avait aussi sans doute des abus. Là, j'ai le souvenir de la fameuse garde-robe d'un candidat à l'élection présidentielle ou de ces partis qui faisaient rembourser l'intégralité de leurs frais de siège pendant une année complète au motif qu'il y avait des campagnes électorales. Et comme c'était à chaque fois qu'il y avait une élection, ça pouvait faire souvent. On est donc passé dans l'ère qui me semble être un peu celle de la chasse aux dépenses qui n'ont pas vocation à être prises en compte au titre d'une campagne électorale. Et le problème, c'est que les candidats, ils doivent naviguer entre deux écueils. Le premier, c'est celui de ne pas être exhaustif. Et dans la retranscription des dépenses de campagne, ce qui expose alors les candidats à des sanctions très lourdes, l'inégibilité, non-remboursement, etc., etc., plus l'annulation de l'élection, et celui d'être trop exhaustif, ce qui, dans ce cas-là, est un peu moins grave, mais peut quand même mettre en difficulté financière le candidat en cas de réformation du compte présenté. Et tout ça dans un contexte jurisprudentiel de la Commission qui est très instable et qui amène les candidats et leurs mandataires financiers à devoir réapprendre scrutin après scrutin, parce qu'entre-temps, il s'est passé six ans, il y a eu d'autres élections où on a changé les critères, et donc réapprendre, même quand ils sont aguerris, au début de chaque scrutin, la manière dont il va falloir faire les choses pour ne pas être mangé à une mauvaise sauce. Alors, comment placez-vous aujourd'hui le curseur entre l'exhaustivité que le législateur a souhaité et les dépenses non remboursables, qui n'ont pas donc vocation à figurer dans un compte de campagne, et surtout, considérez-vous que, maintenant, compte tenu de la durée d'existence de la Commission, il ne serait pas temps de passer du stade de cette jurisprudence instable à un stade de la codification, je veux dire, autre que celle du guide assez complexe à lire et qui, souvent, est remis au candidat qu'au moment où ils déposent leur candidature, c'est-à-dire où ils sont censés peut-être avoir déjà commis des erreurs à l'insu de leur plein gré. Toutes ces questions sont tout à fait importantes.